Musique Bonjour à tous les fans de Zoé Magazine Aujourd'hui, attention aux frissons Mais pas de froid Aujourd'hui, vous allez grelotter de peur Mais regardons comme d'habitude le jeu des indices Un crâme Je tremble déjà Oh mais attendez Je vois aussi une lanterne Vous avez une idée ? Aujourd'hui, préparez-vous Parce que vous allez faire un voyage extraordinaire Dans les sous-sols de Paris Maintenant, direction les catacombes C'est Anselme votre guide Anselme ! Anselme ! Anselme ! Mais où est-il ? Ah ! Chut ! Chut ! Je suis là Je crois qu'on est au bon endroit Vous savez, depuis des siècles Les parisiens connaissent ces passages secrets Pour entrer sous terre Il y en a une dizaine dans Paris Suivez-moi Nous descendons au centre de la terre Nous empruntons un puits De plus de 20 mètres de profondeur Vous savez, sous notre ville C'est un véritable gruyère Des trous et des centaines de kilomètres de galeries Tout ceci a été créé du XIIIe siècle Jusqu'au XIXe siècle Et vous savez pourquoi ? Pour les pierres Et pour construire la capitale Ces galeries sont d'anciennes carrières de pierres Il ne fait pas chaud ici Allez, la température est de 14 degrés Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Regardez, ici, c'est la plaque de l'avenue de Montsouris. Elle est juste au-dessus de nous. Un code secret. C'est en réalité une plaque qui indique des travaux de consolidation. 13, c'est le 13e travail. G pour Guillermo, le responsable des travaux. Et 1783, c'est la date des travaux. Oui, on avait peur à l'époque que les galeries s'écroulent. Vous voyez ces sculptures. Elles ont été réalisées par un ancien soldat. C'est un des premiers passionnés des carrières. Le pauvre homme a travaillé pendant des années sous terre. C'est lourd dans la nécropole. L'endroit est là. C'est lourd dans la nécropole. C'est lourd dans la nécropole. L'endroit est vraiment lugubre. Je me sens... observé. Vous savez qu'il y a plus de 6 millions de squelettes ici. Ça pour sûr, on n'est pas tout seul sous terre. Quel étrange endroit. C'est la fontaine de la Samaritaine. C'est vraiment magique. C'est ici que les carriers, les ouvriers qui coupaient les pierres, étaient baptisés. Aujourd'hui encore, on baptise en cachette. Mais ce sont des étudiants inscrits à la prestigieuse école des mines. La cérémonie se passe le soir. C'est vraiment très impressionnant. Vous savez comment on l'appelle ? La fontaine de l'oubli. Tchou ! A propos... Qu'est-ce que je fais là ? Tchou ! Tchou ! Regardez cette lampe. On l'appelle la lampe sépulcrale. Autrefois, elle permettait de vérifier la circulation de l'air dans les galeries. Suivez-moi à présent dans la rotonde des tibias. Vous imaginez ? Ici, au milieu de ces eaux, on a donné un concert souterrain en 1897. Regardez, encore une inscription. Memorie maïrum. C'est du latin. Et ça veut dire... À la mémoire de nos ancêtres. Et finalement, c'est la sortie. On est mieux dehors, pas vrai ? À bientôt, Zoé. Merci, Anselme. Ça va ? Le pauvre, il a l'air mal en point. Oh là là, quelle aventure !